Musique Et bien salut tout le monde c'est Styro j'espère que vous allez bien En tout cas moi je vais être très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour la suite De notre tour de France avec la G2R La mondiale, aujourd'hui on va faire Le premier contre la montre de ce TDF L'étape 14 entre Montélimar et Villars-les-Dombe Donc de plaine et l'étape 15 entre Bourg-en-Bresse et Kulose Donc euh... Juste la dernière étape de montagne De cette deuxième semaine, on va pas perdre de temps Directement parti pour ce premier contre la montre En Vallon mais avec de très grosses bosses Donc je l'ai joué qu'une fois Dans mes souvenirs Donc on va voir comment je vais le gérer Bon j'espère pas foirer parce que j'ai entendu dire Qu'il y en a ils avaient fait dernier du chrono tout le bordel Alors qu'ils avaient des favoris J'espère pas, on voit les favoris Tom Dumoulin Conchella Martin, malgré que ça soit en Vallon C'est des rouleurs Favoris, pourquoi pas Moi j'aurais quand même plus vu un Par exemple un Ouais, un Dumoulin Oui, parce qu'il passe les bosses Mais des Contador, des Froome Alors que non Non, non, non C'est des purs rouleurs Qui sont favoris aujourd'hui Donc on va voir comment ça va se dérouler Donc bardé Bardé, 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 bardé Il est en bonne forme Donc ça, ça fait plaisir 40, 31 En chrono il a combien bardé ? Il a 60 dans en chrono C'est pas grave On fonce Let's go Pour ce contre la montre Le premier de ce Tour de France Pour l'étape 13 Le lendemain du moment tout Donc ça il faut faire gaffe Apparemment Il n'y a pas le régulateur Sur les chronos Je veux qu'il y en ait Ils me l'ont demandé Allez, on relance direct Et on va Ne pas rouler à bloc Essayer de ne pas rouler à bloc Parce que si on roule à bloc A mon avis On va vite tomber en défaillance Dans le final Je trouve que de toute façon Celui en montagne Est beaucoup plus facile à gérer Parce que ça finit en descente Du coup à la limite On peut se mettre au bord de la défaillance Au sommet Et du coup Parce qu'après On perd plus d'énergie dans la descente Alors que là Il n'y a presque pas de descente Il n'y a plus que de monter Que de descente Du coup c'est beaucoup plus dur Alors que Je me bats avec mon oeil Parce que j'ai eu un truc dans l'oeil Ça nique Allez, mon oeil il pleure tout seul Tout va bien Heureusement qu'il n'y a pas la cam Putain Ah Je vais jouer avec un oeil Et là C'est bon Pour le moment La barre bleue Elle va un tout petit peu plus vite Mais bon Il y a les descentes Ah mon oeil Ah Ah là Si vous me voyez En ce moment Je suis en train de Ah putain Ah mon oeil il dit Goulin Bon c'est pas grave On essaye de se concentrer On n'a qu'un oeil pour voir Mais c'est pas grave Allez Il y a la moitié de la botte Il y a plus de 3 km Peut-être accélérer vers le sommet Quand on verra le dernier kilomètre 15-25 Pour faire 3 km Enfin 7 minutes Pour faire 3 km Pardon C'est faisable je pense On va augmenter un tout petit peu l'allure Alors que la PS4 se met à bouillir Alors j'ai encore ce bug de micro Enfin C'est pas vraiment un bug Mais je sais pas si vous m'entendez bien du coup En plus vu que je tourne à l'avance Pour les vacances Et je peux pas avoir vos retours Donc si ça bug Ça bugera tout le long Jusqu'au 21 juillet Jusqu'au 24 juillet pardon Non je rigole Alors On va bientôt arriver au sommet là non On va accélérer sur le sommet On va se mettre à fond pour le sommet Je vois pas encore la banderole des Du dernier kilomètre Ça me fait un peu peur Parce qu'il nous reste plus que 3 minutes Pour le parcourir Ça me fait très peur Surtout qu'un kilomètre en montagne On le fait pas en une minute Très loin de là Allez on va relancer un tout petit peu Voilà Ah on l'a déjà passé Oh bon on est large On va être premier Mais non On est leader Et B Je l'aurais jamais cru là À être leader du chrono Avec Bardet Tant mieux Tant mieux Bon là on est dans la descente Du coup dans la descente Ça bloque Il n'y a pas à réfléchir Il y a des virages en épingle apparemment Allez on relance juste avant la descente Voilà Oh shit Ah j'ai fait le con là J'aurais dû freiner un peu Alors on relance après le virage en épingle Nickel Allez deuxième boss de la journée là Tranquille Tranquille Pour le moment on est très bien Je ne m'attendais pas du tout À être leader du De ce chrono Écoutez tant mieux Tant mieux tant mieux Bon là je ralentis un peu Surtout que j'avais entendu dire Il y avait des Youtubers Qui m'avaient dit que Ils avaient fait dernier et tout Du chrono Donc Ouais c'est bizarre C'est très bizarre pour le coup Enfin peut-être que je gère Je ne sais pas En tout cas pour le moment On est leader Alors que chez d'autres Ils étaient dans les derniers Bon très bien On a bien relancé Voilà Là on est pas mal Là franchement Niveau barre bleue Et arrivé on est pas mal On est vraiment pas mal En plus là ça va descendre Du coup on peut rester à fond On peut vraiment rester à fond On peut même relancer encore un peu Oh putain j'ai pris la bordure Petite erreur Allez on relance On part dans la descente Là Un kilomètre Très bien Mais c'est bizarre Soit je suis avec Soit je vois pas Ah il est là déjà Déjà Deuxième temps On est dixième Ah oui on est plus premier par contre Bon c'est pas grave Au moins on fait quand même Un excellent chrono Pour moi là je suis un excellent chrono Je suis assez content de moi Et pourtant J'aurais peut-être Oh putain Oh la merde J'aurais peut-être dû Même rouler encore un peu plus vite Parce que bah là Niveau barre bleue On est nickel Et il reste plus que de la plaine et de montée Donc niveau barre bleue On est nickel Nickel pour le moment On a dix kilomètres de l'arrivée du chrono Alors on relance En bas de la descente Nickel Nickel là Là on est très bien Là on est très bien positionné Sur le vélo On est parfait Magnifique décor On en parle pas assez Mais les décors sont juste magnifiques Sur le jeu Bon ça vaut pas un NBA Un FIFA Un Call of Tout le bordel Mais c'est quand même magnifique Vu les années précédentes C'est quand même magnifique Bah là on peut même relancer encore Putain Et j'aurais dû rester à fond Tout le long des montées Je suis un peu déçu Je pensais que j'aurais dû Lever le pied Vu qu'il est pas très bon en chrono Mais pas du tout Du tout du tout Bah là on est à fond Là on peut pas aller plus vite En plus la montée finale Elle est pas très longue Donc j'aurais Là on va faire relancer Quasiment jusqu'à l'arrivée Vu la barbe qui nous reste On peut se le permettre Ils ont fait combien ? 32 ? 5 ? Est-ce qu'on a vu ? J'ai l'impression qu'ils ont oublié Les panneaux indiquant le dernier kilomètre Oh non Oh putain on a pris cher dans la plaine Là on a pris cher dans la plaine Ah oui là on a pris assez cher 30ème Ah oui là on a pris assez cher De toute façon on le savait Qu'on allait pas reprendre du temps Mais j'aurais peut-être dû Aller plus vite du coup Dans la première montée Je sais pas J'aurais peut-être dû aller plus vite Pour prendre un peu plus d'avance Parce que là niveau barbe bleue On va finir avec Masse barbe bleue Alors que bah J'aurais peut-être voulu finir Tout juste pour pouvoir Avoir dépensé tout mon énergie 2 kilomètres 5 Très bien Très bien très bien Boss finale Pour Romain Bardet Ils l'ont fait 38.57 pour Fabien Cancelara Très bien Très bien très bien 38.57 Oula On fera pas du tout 38.57 là Voilà Je sais pas Est-ce que ça va donner 38.57 Ah je vais finir Avec plein de barbe bleue On aura des regrets Ce soir C'est dommage Allez là Allez là 38.57 On se rappe pas On gagnera pas le chrono Mais on va faire un très bon chrono Quand même avec Romain Bardet Et top 39 36 Il me semble 37 Je suis assez content On perd que 40 secondes Sur un Cancelara Sur un Froome On perd peut-être moins de temps Sûrement moins de temps Alors que j'ai plus le truc dans l'oeil Ça fait plaisir Ah mais je suis un peu déçu Parce qu'on termine avec pas mal de barbe Et vous pouvez l'applaudir C'est un peu Couillant sur le coup là La caverne du fondard Écoutez Le maillot à poids Logiquement on le garde Est-ce qu'en vrai Il y a des points Au sommet des Des passages là Parce que c'est possible Des fois ils le font en vrai Pas de Froome dans le top 10 Il est là 28 secondes Et nous 41 secondes Bah ça va Franchement ça va On fait 23ème du chrono Avec Bardet Franchement nickel le chrono Au classement général On est à 47 secondes Du britannique Ça fait plaisir Ça fait plaisir On a fait un bon chrono Je suis assez content de moi Même si on aurait pu faire mieux Écoutez c'est pas grave On est parti pour la deuxième étape De la vidéo Une étape de plaine Entre Montélimar Et Villars Les Dombes Étape de plaine avant Une grosse étape Très importante Pour le maillot à poids également Parc des oiseaux Très bien De Jean-Christophe Perrault Là on voit Qu'on a l'air de finir Sur un plateau Un genre de circuit peut-être Je sais pas Jamais fait cette arrivée Il me semble Quitter le Graipel Boigny Les favoris C'est du classique Avec Dumoulin Est-ce qu'on va faire quelque chose Avec Samuel Dumoulin Je ne sais pas du tout En fait on l'a déjà joué En Maïtour Il y a quelques jours Non Cette étape Elle me dit quelque chose Elle me dit Quelque chose Alors On attend le temps de chargement Fini on enlève un premier Ouais Il faut servir Maillot à poids On va envoyer personne Dans l'échappée Parce que la dernière fois Avec Vansumeur Ouais quoi que je sais pas Est-ce que ça peut aller au bout C'est échappé Je sais pas Je sais pas du tout Sur le coup là Je sais pas quoi faire Kilomètre zéro Département de France Non Aujourd'hui Aujourd'hui Journée repos pour tout le monde Cherelle Non Vansumeur Va venir protéger Samuel Dumoulin Et on va demander A Michael Cherelle De protéger Romain Bardet Donc voilà Nos deux leaders protégés Deux minutes d'avance Pour l'échappé Composé de trois hommes Philippe Gilbert Fédrigo Bodnar Très bien On va peut-être mettre Un petit coureur à rouler Genre un Gauthier Ouais Tempo Parce que vu qu'on a mis personne Ce serait bien que l'échappée N'aille pas au bout Du coup on met Cyril Gauthier à rouler Dans le peloton Pour pas que l'échappée Prenne trop d'avance Et là du coup 4 minutes 20 d'avance Est-ce qu'ils vont disputer Les points à la montagne Je sais pas du tout Donc est-ce qu'on va savoir Reprendre le maillot jaune Là ça me parait compliqué Parce que Certes on a que 40 secondes De retard Mais l'étape de culos Est très 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 importante Et elle est très très dure Certes ça finit sur du plat Et en descente Mais je pense que ça va être compliqué Pour nous avec Romain Bardet Après à voir Après à voir Peut-être qu'il sera dans Une mauvaise journée Christopher Front On sait pas Il peut encore avoir Une mauvaise journée Pino n'est pas loin Aussi au général Il a moins de 2 minutes Tout comme Nibali Donc franchement Rien n'est fait dans Ce tour encore Le 4ème peut encore Être maillot jaune Donc ça c'est tant mieux Pour le suspense Donc Gauthier On le sacrifie un petit peu Aujourd'hui Je devrais peut-être Le garder Est-ce que je mettrai A rouler dans la prochaine étape Je sais pas du tout Peut-être 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 Et échapper 4,40 d'avance Et stabiliser là Entre 4,30 et 5 minutes L'écart est bien stabilisé Grâce A Cyril Gauthier Alors qu'au final On le sait très bien Qu'on ne gagnera pas Avec Samuel Dumoulin A moins d'une grosse chute Dans le final Ce qui est possible Mais bon J'y crois pas trop A moins d'une grosse chute Dans le final Avec Dumoulin On ne gagnera pas aujourd'hui A la limite A la limite Qu'il a une excellente forme Que les autres chutent A la limite Mais là Il est en forme normale Donc ça paraît compliqué Ça paraît compliqué pour nous Mais bon Nous aujourd'hui Le principal C'est de garder Ocho Romain Bardet Ainsi que Pozzo Et Villermos Et tout Pour qu'on puisse Les utiliser Pleinement Demain Dans la prochaine étape Donc là L'écart est passé Au delà des 2 minutes Des 5 minutes pardon Donc là On va pas tarder À arriver dans un enchaînement De 5 difficultés Avec le La zone de ravitaillement Alors 5.30 Bon là Il se passe pas grand chose En même temps C'est de la plaine On va bien se faire chier Sur ces étapes En plus Ça fait plus de 200 km Donc assez longue On va bien s'emmerder Et pas qu'un peu Mais bon Ça Ça sera encore Dans un peu près Un mois Pas tout de suite Vu qu'en plus C'est l'étape L'étape combien là Étape 14 Étape 14 Ça sera le 15 juillet Non 16 juillet 16 juillet On est combien là Au moment où vous voyez la vidéo On doit être aux alentours Du 23-24 Du coup On va être dans Un peu moins d'un mois Beaucoup moins Ouais 3 semaines 3 semaines 4 semaines Allez là On est dans la première difficulté De l'enchaînement des 5 là Et là à mon avis Ils vont prendre pas mal d'avance Pourquoi pas essayer de Augmenter l'allure Avec Cyril Gauthier Tenter de distancer Quelques sprinters Ça peut être sympa Ça peut être vraiment sympa là Peut-être qu'il y a des sprinters Il y a des sprinters Ils passent pas Un pont d'autoroute Du coup Peut-être que dans Ces difficultés là Peut-être qu'ils vont Avoir du mal Du moulin fait partie De ces sprinters là Il me semble qu'il est pas bon Il passe pas bien Les boss du moulin Enfin pas trop Comparé à Sagan De Gankolb Mais bon après C'est pas non plus Un cavendish Qui passe rien du tout Donc ça c'est tranquille On peut se permettre De mettre un petit tempo léger Pour essayer de distancer Quelques personnes Même si là Ça fait pas effet Sur les membres du peloton Aussi pour le tour en intégralité J'essayerai de mettre tous les jours Quelqu'un à l'avant Je sais que ça va les crever pour rien Entre guillemets Mais bon Je préfère mettre quelqu'un à l'avant Pour pas qu'on s'emmerde Pendant 200 bornes Que de rester dans le peloton 200 bornes Ça serait un petit peu débile Je vais mettre à rouler un front Un peu Pour voir un petit peu Dans les difficultés S'il y en a qui Qui sont lâchés Ou pas Non mais non Ce serait bien qu'ils reviennent Non mais non Je fais n'importe quoi Ah du coup On a passé la balle J'ai fait n'importe quoi là Oh là là Il n'y a plus personne Bah Gauthier Tiens tu vas aller protéger Bardet Pour le coup Mais Voilà Et c'est Shirel Qui va mettre un Un tempo assez élevé quand même Michael Shirel Il va aller se mettre dans les trains là Pour mettre un petit tempo Sympathique Non non peut-être Je sais pas Ouais c'est non non J'ai l'impression Là ça a pas fait de dégâts Ça a pas fait de dégâts Est-ce que c'est mon équipier Encore qui roule là Devant ou pas Non 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 C'est pas lui Non il est là Après un mauvais virage Du coup on a perdu Quelques coups de l'as Arnaud Demar est bien placé Il est très bien emmené Là Arnaud Demar déjà Là il faut pas utiliser Des rouges Enfin il faut éviter Parce que On a encore l'arrivée Voilà On va prendre la route Michael Matthews Peter Sagan peut-être C'est peut-être mieux Ouais Peter Sagan Nasser Boigny On va déborder Nasser Boigny Avec Samuel Dumoulin On va lancer le vélo Et on fait devant Peter Sagan On fait Quatrième du peloton Excellent là Pour Samuel Dumoulin Vraiment excellent Donc là il va se remettre A rouler Vans de Sumerun Va venir me reprotéger Et Shirel Qui remet le tempo Pour éviter que l'échappé Aille au bout Voilà J'ai rien contre l'échappé Sûrement Surtout qu'il y a Gilbert dedans Mais j'ai pas envie Que ça aille au bout En plus là Ça roulerait pas Si ça roulerait quand même On va le mettre A relais à fond là Michael Shirel Et bientôt Être à lui de passer Voilà C'est à lui de passer Et c'est vite remis Dans les roues Il a pas pris Un gros relais là Michael Shirel Peut-être mettre Van Sumerun Avec Shirel maintenant Van Sumerun Il peut faire mal en plus Il peut faire très mal Johan Van Sumerun Allez on a mis à rouler Il n'y a plus qu'une 20 à 22 km Ça fait plaisir Bon même si Le sprint final A mon avis Ça va être compliqué Ça va être compliqué pour nous Comme tous les sprints Allez Michael Shirel lâcher Ça c'était obligé Et c'est notre équipe qui roule C'est notre équipe qui roule Oh regardez Oh il y a une grosse cassure là Et Bardet est présent Bardet est présent dans la cassure On continue On continue Elle est petite la cassure Il n'y a plus d'échappé Il n'y a plus d'échappé Mais il y a une mini cassure là Ça fait plaisir On est présent aussi De toute façon On est présent Oh là Oh putain D'accord Oh là ils ont emmené d'un coup J'ai pas compris Après notre gel bleu On est dans la route Du Johan Van Sumeren Qui nous emmène parfaitement Oh Van Sumeren là Il est nickel Il est nickel Johan Van Sumeren Ah il est vraiment impeccable Dommage il s'arrête un peu C'est dommage ça On va prendre le reste de notre gel bleu Avec du moulin Allez on lance avec Samuel Dumoulin C'est qui qui a lancé là C'est Tony Martin Oh là là Non 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 Trop loin J'ai lancé trop tôt Et on va faire pas moins que 11ème Avec Samuel Dumoulin Malheureusement Ah ouais J'ai lancé beaucoup trop tôt J'y ai cru Quand j'étais tout devant Que j'ai vu personne passer Je me suis dit Ils sont quoi Ils sont en queue de plottin A cause de mon tempo là Et non 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 Ils ont bel et bien fini Donc bon Et tant pis Tant pis On aura testé On teste sur les sprints intermédiaires Mais les sprints sont vraiment plus serrés Et maintenant on voit Quand on a un plus petit sprinter C'est beaucoup plus dur Avec un sprinter de 77 Limite on pouvait gagner Là C'est pas trop ça C'est pas trop ça En plus il a que 74 en sprint C'est rien du tout Allez Mario à poids Ça On a l'habitude maintenant Et ça va être l'objectif maintenant Ça va être à lui D'aller chercher toutes les échappées Quasiment avec Perrault En troisième semaine Et dans cette étape de culose Et Boigny l'emporte devant Mathieuze Malgré la mauvaise forme Bien joué Il démarre en bonne forme Il ne fait que quatrième Pas de cassure Sauf pour Gauthier Et Scherel Au général Pas de changement Viermo toujours 19ème Il peut faire un top 20 Bon même s'il reste une grosse troisième semaine Mario à poids Ah il n'y a plus que 15 points d'avance Sur Froome Et B Et B Maillot vert Voilà on est 12ème Maillot blanc Et c'est Boigny C'est Boigny qui le prend à Cocard Deux Français Au leadership du maillot vert Barguil Large Meilleur équipe Ouais bon Suivant Bardet la forme Pour culose C'est nickel C'est nickel On aura notre forme maximum Pour culose Donc c'est parti Et là qu'on voit Il y a 25 45 points Plus des petits points par là Donc il y a plus d'une cinquantaine de points A aller chercher aujourd'hui Donc Perrault va partir à l'attaque Pour essayer de défendre son maillot à poids Et d'accroître son avance Et regardez On va monter le grand bornant Non c'est quoi C'est le bornant Je ne sais plus Je ne sais plus du tout C'est quel col J'ai un gros trou là Ah c'est le grand colombier Et après on a On a On va l'escalader deux fois Une fois en intégralité Et une deuxième fois En coupé En deux fois La deuxième fois On ne montra que la moitié J'ai l'impression Du grand colombier Donc un petit tour Donc on va passer sur la ligne On va passer sur la ligne Avant la dernière bosse Donc ça c'est assez sympa C'est nouveau Il n'y avait pas ça les autres années Oh la 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 Bardé en excellente forme On va tout faire les amis On va tout faire Perrault également La journée de parfaite Là il faut tout donner aujourd'hui Pour essayer de Prendre l'avance au maillot à poids Et pourquoi pas De prendre le maillot jaune Au vu de l'excellente forme S'il est en mauvaise forme Christopher Froome Peut-être On peut réaliser l'exploit D'aller chercher le maillot jaune Au terme de la deuxième semaine Au britannique Et nous on attaque On attaque dès le départ Avec Jean-Christophe Perrault Ça devrait partir facilement Il est 30ème à 24 minutes Il n'est pas dangereux au général Pas du tout Je rêve où on est parti tout seul encore Ah non 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 On a Amador Oudissi Vauclair Pantano Van Hender De Marquis Spilak Moreno Et Powels Bel échappé Bel échappé 8-9 10 hommes En tête On va les attendre Pour ne pas se crever Avant la première difficulté Voilà On est avec eux Et du coup on va se retrouver A 10 logiquement Si j'ai bien calculé Non Si j'ai bien calculé Il y a bien un dixième C'est Powels Est-ce qu'il va revenir Powels Non il reviendra pas Je sais pas Il est juste derrière Ah ça ça serait moche Ne pas revenir Ah si il est revenu Il est revenu dans le roux là Serge Powels Mais bon Ça va être compliqué pour lui De suivre dans les Dans ses pourcentages De ses difficultés Des différentes difficultés Est-ce que le peloton Compte laisser aller au bout L'échapper Ça c'est une très bonne question Ah il y a un Movistar Ils sont deux Donc ça ça me posait un peu problème Bah du coup moi je vais pas collaborer Ils sont deux Un Movistar sont deux De derrière Il y a Van Sumerun Qui protège bien Romain Bardet Donc ça ça fait plaisir Le plus dangereux au général C'est nous Ouais c'est nous à 24-14 Donc peut-être que le peloton Va décider de nous laisser partir Nous laisser filer à l'avant Allez là 1,5 km Est-ce qu'ils veulent disputer les points Ça c'est une bonne question Quand on va se mettre à l'avant En excellente forme franchement On est quasiment invatables Imite un Perrault en excellente forme Il peut jouer un top 5 Au classement général Donc bon Ça me fait pas peur Il a 77 en montagne Je crois Donc en excellente forme Ça fait plus de 80 Allez on lance le sprint là Ah peut-être lancer trop tard Je sais pas Quoique Non 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 Facile Facile Bah oui Il est en excellente forme Perrault là Voilà Tranquillement On prend les points Je ne collabore pas Ils sont deux Movistar Ça a eu de rouler Donc je ne collabore pas Dans ce groupe Voilà dans la descente J'ai juste collaboré Pour pas qu'il se fasse lâcher Voilà c'est bien Et 8 minutes d'avance Le peloton a peut-être décidé De le laisser filer En tout cas il laisse Beaucoup d'avance à l'échapper Pour le moment Ce qui est assez sympa Ah là vraiment On va gérer On va essayer de gérer Avec Romain Bardet On va gérer Perrault de loin Parce que A partir du Grand Colombier On va passer sur Romain Bardet Et ça c'est une certitude En plus ce qui est bien C'est qu'on peut se donner à fond Parce que la prochaine étape C'est de la plaine Et après la journée de repos Donc c'est nickel là Pour le maillot à poids Vraiment parfait Les excellentes formes Sont tombées à pic Et je ne dis pas ça Parce qu'ils sont au pic De leur forme Vous avez compris la blague Pardon Col du sapel Très bien J'allais faire une blague Mais deux d'affilée Ça allait pas le faire Donc on va éviter On va éviter Vous ferez pas Part de ma blague dégueulasse Et 12 000 d'avance Apparemment ça serait bon Pour l'échapper aujourd'hui Les deux Movistar Sont intéressés par les points C'est très bizarre ça Là je vais me faire piéger Là j'ai l'impression C'est encore 500 mètres C'est qui qui est devant là C'est Moreno Eh Moreno il est en train De me piéger un peu Est-ce que je serais capable D'aller le chercher là Moreno Ouais j'ai bien peur que non Non il m'a piégé là Il m'a très clairement piégé Moreno Et on va prendre que 3 points C'est dommage Ah mais c'était pas en tuy ça Oh là là Ah c'est dommage Là de prendre que 3 points Je me suis fait un peu piéger J'ai repris un peu trop tard La simulation là J'ai l'impression Ouais 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 Ça va laisser aller au bout 13 minutes d'avance Pour l'échapper Ça va laisser pas mal d'avance J'ai l'impression Pour ces 10 hommes de tête Maintenant ils sont plus que 8 Apparemment Déjà 2 de moins S'ils sont déjà l'achat A cause de petits calls comme ça J'ose même pas imaginer Dans le Grand Colombier Ce qu'on va faire comme dégâts Allez on reprend maintenant A l'avance 2 kilomètres Celui qui me fait le plus sport On l'a vu hein Dans les classements montagne C'est Moreno De la Moistar Derrière c'est qui ? C'est Vauclair et Powell Vauclair étonnant Vauclair étonnant On l'a déjà connu mieux On l'a déjà Connu beaucoup mieux Pardon L'échapper est à 10 kilomètres Du sprint intermédiaire Call de Pisseloup Ils ont des noms très bizarres Les calls par ici Allez là on sprint Ouh l'ici Non c'est bon C'est bon On prend des points Samuel Dumoulin De toute façon il n'y aura Presque pas de points à aller chercher Vu notre distance Notre retard au maillot à vert On va pas disputer Le sprint intermédiaire Avec Samuel Dumoulin Ça se désorganise un peu J'ai l'impression là A cause des Moistar J'ai l'impression Allez Perrault 13 points Call de la roquette Très bien 17 minutes d'avance Bon là c'est sûr Ça ira au bout Tranquille Tranquille Pas de problème Pour l'échapper Et pour Jean-Christophe Perrault Parce que j'ai l'impression Qu'on est l'un des plus forts Avec notre excellent forme Bon là j'utilise beaucoup de force Je sais pour le maillot à poids Mais bon c'est notre objectif De ce tour Avec Perrault Allez on lance Peut-être lancer trop tôt Ah ouais c'était pas un col Qui nous convient ça Allez j'ai lancé trop tôt J'ai lancé trop tôt On va pas prendre quasiment de points Allez 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 On va faire deuxième Un point Un petit point Est-ce que j'ai bien fait Dépenser autant d'énergie Pour un seul petit point Je suis pas sûr Écoutez Là c'est pas des cols Qui nous conviennent parfaitement Donc c'est Un peu relou Mais bon Directement Après ce col-ci C'est le Grand Colombier Et là on sera dans nos pentes Favorites Là l'apéro Il sera dans son élément Alors que j'ai l'impression Les tours Ils vont faire des vidéos énormes Parce que ça fait déjà une demi-heure On a encore le Grand Colombien Passé deux fois Ça va être assez long Bon j'espère que ça vous dérange pas Oh merde J'ai repris à 600 mètres Fais chier Ah mais moi je fais des conneries Aujourd'hui Oh Moreno Il m'a bloqué Anti-jeu On va prendre qu'un point Encore qu'un point de prix C'est dommage Chaque fois je me fais piéger Parce que je reprends trop tard Ah on peut utiliser notre avito Dans le Grand Colombier Mais c'est tranquille Ça va être tranquille On n'est plus que 5 On n'est plus que 5 apparemment Très bien Allez Ça va être parti Là pour le Grand Colombier C'est parti Grand Colombier Jean-Christophe Perrault Qui mène à la baguette C'est échappé Pour le moment Pour le moment on est nickel Là on tient très bien On est excellent 12 km le Grand Colombier C'est pas beaucoup Comparé à un Mont Ventoux C'est pas beaucoup Mais bon On connait l'école de 12-13 km Beaucoup plus dure que ça Parce que Alpe d'Huez Colombier C'est pas 20 bornes Mais c'est compliqué quand même Est-ce que Bardet n'est pas encore dedans J'ai l'impression Nous on est à 5 km On va encore simuler un peu Et là Il tienne Donc on est sûrement Les 5 plus forts de l'échappé Ah c'est fini pour l'IAM On n'est plus que 4 Spillac Moreno Et où ici Donc là c'est des routes Assez étroites Est-ce que C'est pas la première fois Qu'on voit ça dans le jeu Des routes étroites comme ça Et j'ai bien l'impression J'ai bien l'impression Que c'est Ouais c'est l'une des premières fois Qu'on voit ça dans le jeu Des routes autant étroites Que ça Allez Bardet Ça se passe plutôt pas mal Ils sont déjà dedans ou pas Ouais 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 Au vu de la barbe Des gars là Ils sont déjà dedans Du moulin Sans s'accrocher Ravitaillement Tout comme Van Sumeren Et Gauthier Qui ont déjà fait beaucoup hier Voilà On y va à fond On peut prendre notre On a Ouais mais là La zone de Ravitaill Elle est bizarre Parce que Du coup elle va être Assez facile à suivre Cette étape Être assez easy Et là Perrault Il peut réaliser Quelque chose de grand Et aller s'imposer Ça serait la deuxième fois Ça serait la deuxième victoire D'état de Jean-Christophe Perrault Sur ce tour Allez plus qu'un kilomètre D'ascension pour l'homme de terre Allez plus qu'un kilomètre On a pris 20 secondes Sur les trois On a pris 20 secondes Il me semble pas Que l'année passée Et tout Il y avait des routes Aussi étroites dans le jeu Dans mes souvenirs Même en montagne C'était des routes assez larges Après je peux peut-être Dire des conneries Je peux peut-être dire des conneries Par contre les lignes Dans la montagne C'est assez C'est pas réaliste par contre Il nous revient dessus Ouh j'ai pas vu Simon Spilak Il nous revient dessus Attention On peut prendre tout notre avito Il nous servira plus à rien Et on passe en tête Donc ça fait 25 points de plus Pris par Jean-Christophe Perrault Aujourd'hui Donc ça c'est assez Cool On va passer sur Romain Bardet Pour voir où il est Dans l'ascension Il est en excellente forme Il devrait pas avoir de mal A suivre le rythme Est-ce qu'on reprend maintenant Je sais pas On va reprendre maintenant Je sais pas C'est encore loin de l'arrivée Et devant Perrault Perrault ils sont deux Il est avec Simon Spilak Jean-Christophe Perrault Ah là ça roule vite Mais regardez notre barre bleue Regardez notre barre bleue Franchement c'est nickel Nickel Et là On va essayer de faire craquer Ce maillot jaune On va essayer de le faire craquer Ce maillot jaune Qui est Christopher Froome Et on met toute notre équipe A relayable Même si Contador le fait déjà On va vite prendre le relais Parce que là Villermot il va nous remonter Déjà Il va commencer par nous remonter Là avec Villermot Et ensuite ça sera lui de passer Et là on se mettra en deuxième position C'est étonnant pour Froome Il prend déjà pas mal de Ouais Il fait pas mal d'efforts pour rien Pas le bleu le rouge De toute façon il pourra le prendre deux fois Bah ça je vous avoue que là du coup Je suis un peu déçu de l'étape entre guillemets Et de la zone De la position de la zone de ravitaillement Parce que du coup là Voilà quoi Il va pas se On va suivre tranquille Je vous le dis direct En plus avec une excellente forme On va tenter de tout faire péter On va essayer de tout faire péter Là c'est notre équipe qui passe C'est notre équipe Ah non il passe pas encore Perrault est bel et bien dans la descente Oui Eric Bardet Tranquille Ils vont prendre le ravitaillement Non 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 C'est lui qui roule ou pas Ils sont déjà placés pour rouler Ils sont placés Oh Contador m'a bloqué C'est pas gentil ça Contador Je t'aime bien Mais là C'est pas sympa C'est pas sympa du tout Ah là ça fait des dégâts On est déjà plus que 39 Perrault devant Il est tranquille Là c'est notre équipe On essaye de faire mal Bon je pense pas que ça fera mal Mais bon On sait jamais On va passer sur Perrault Si on collabore on collabore Derrière Bardet se fait bien protéger par Pozzo Et Vire Moi apparemment ça roule vite dans la descente Là on est dans la dernière difficulté du jour Les lacets du Grand Colombier L'année dernière on avait les lacets de Montvernier Et là c'est les lacets du Grand Colombier C'est autre chose Mais on remonte une deuxième fois Non C'est une blague Non mais c'est une blague Faire des efforts pour rien inutilement Bien joué Oh non 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 C'est complètement dégueulasse C'est complètement dégueulasse Vous avez bien vu Il y a eu un putain de lac Ça m'a fait tomber C'est quoi ça Mais non C'est dégueulasse mon gars C'est quoi ça C'est quoi ce bordel Oui il est tombé lui Wesh C'est dégueulasse ça C'est complètement dégueulasse De faire ça quoi On a pris 1 minute de retard Ah là ça y est Mode défi là Mais là regardez la barre bleue Que je vais utiliser Oh je fais n'importe quoi Je fais n'importe quoi Ah mais là c'est complètement dégueulasse Là c'est Là j'ai la haine Là j'ai clairement la haine C'est Haru qui est tombé On va revenir Mais regardez la barre bleue Qu'on a dû utiliser quoi Oh c'est n'importe quoi Là je suis déçu Ah là je suis déçu du jeu Putain Et là j'ai vraiment stressé ma race Là je vous le cache pas Que là j'ai eu très très peur Pour ma place sur le podjom Carrément Parce que là si on revenait pas C'était mort Et Spilak qui attaque Spilak attaque là au sommet On est bien rentré avec Bardet Ouais on est bien rentré Pozzovivo le protège bien Il va récupérer tranquillement Et il attaque Il y va là Simon Spilak il y va On revient facilement Regardez la facilité Avec laquelle on revient Et nous on roule On roule pour contrer Avec Simon Spilak Arou par contre Il revient pas Il revient pas Fabio Aron On l'a vu au milieu De la route se relever Je vais prendre tout mon rouge Là pour attaquer Juste Bardet ça passe Bardet ça passe Allez on attaque avec Jean-Christophe Perraud Est-ce qu'il peut me suivre Il va pas faire une fragale ou pas On passe On passe On prend 20 points 20 points de prix On va passer sur Bardet tout de suite Du coup vous la voyez en double A chaque fois C'est pas de ma faute On vient de passer sur la ligne Avec eux Ok On a nos deux coéquipiers Qui là Ils vont essayer de foutre Un de ces bordels Bon par contre devant Perraud Ça roule à bloc Ça cherche pas à comprendre Ça roule à bloc Et ça attaque dès le pied Dès le pied attaque de Thibaut Pinot J'ai demandé à mes coéquipiers De venir rouler Ça servira peut-être à rien Aujourd'hui Parce que là Les favoris qui attaquent déjà Dès le pied ils attaquent Nous on est en excellente forme Donc poursuivre Ça va aller je pense Même si Elle est très Compliquée d'ascension 8 km 4 A 6,8% de moyenne Là ça se regarde un peu On va pouvoir remonter Pour rouler Parce que moi Je préfère clairement Mettre le tempo moi même J'aime pas trop Subir le rythme Et Contador Il retourne Contador il retourne C'est qu'il a des jambes de feu S'il a mis à rouler Tous ses coéquipiers Dans la première ascension Du Colombier Parce que là Il y retourne Et il y va seul Alberto Contador Il y va seul C'est le seul à pouvoir y aller Et Thomas va rouler Pour Christopher Froome J'ai mes coéquipiers Je leur demande de rouler Mais là C'est Thibaut Pinot Qui fait le tempo Et c'est moi en personne Moi en personne J'ai fait le tempo Et je vais même placer une attaque Il faut reprendre du temps Avec Romain Bardet Donc là on attaque Allez on est revenu Sur Contador On va rouler On roule direct Allez là Faut rouler avec Bardet Faut essayer de reprendre du temps Faut essayer de reprendre du temps On est à 5 km du sommet 5 km ça peut tenir Et on est à 2 là C'est notre avantage C'est pas grave Si on l'emmène dans notre roue Et Perrault il garde Toujours 15 secondes d'avance Sur Simon Spilak Devant Est-ce qu'il va s'imposer Jean-Christopéro On voit qu'il est dans la partie De plaine là 5 km à fond Il tient ou pas ? Ouais il tient Il doit tenir Et là on est parti On a pris 16 secondes C'est Nibali qui roule Ça je comprends pas par contre Ça je comprends pas du tout Je ne comprends pas du tout Que ça soit Vincenzo Nibali Qui roule derrière moi Nibali il est combien en général ? Il est 4 m à 3.15 Il veut peut-être son podium Il veut peut-être distancer Thibaut Pinot Mais nous on roule Nous c'est pas grave Nous On sait que Contador Est dans notre roue Il en profite Ah il en profite peut-être Pas tant que ça Regardez Il en profite peut-être Pas tant que ça Alberto Contador Et on a pris 30 secondes Regardez On a fait un bel écart Là parmi les favoris A 3.400 km du sommet Est-ce qu'on va tenir Jusqu'au sommet ? Ça c'est la question Que je me pose Mais là en excellente forme On l'a dit On doit tout faire péter Et regardez Quasiment une minute de prix Pour Romain Bardet C'est excellent C'est excellent Ce qu'on est en train De réaliser aujourd'hui Vraiment exceptionnel Dans un jour Exceptionnel Là notre Bardet Une minute Il y a quasiment une minute Au général exactement On a combien ? 47 secondes 47 secondes à reprendre Et victoire de Jean-Christophe Perrault Devant Simon Spilak Deuxième victoire d'étape Pour lui C'est là combien de notre tour ? On regardera après C'est pas la quatrième ? Là ça se regarde pas mal derrière Ça se regarde pas mal Alors on a mis beaucoup de temps Là Oula on a fait un de ses écarts On est parti très loin du sommet Là c'est très fort Ce qu'on est en train de réaliser 41 minutes de vidéo Je vois Quasiment une minute d'avance On est Maillot jaune provisoire Mais là il faut continuer l'effort Il faut continuer l'effort Certes l'excellente forme est tombée à pic Mais c'est pas grave On l'apprend On l'apprend Et pour une troisième semaine d'antesque Il va nous les falloir Cette avance en temps Oula On est en train de faire une de ses démonstrations Avec Romain Bardet Exceptionnel aujourd'hui Bon par contre là je suis tout seul Je vais pas les attendre Pour me mettre dans la descente Je vais être obligé de faire la descente Je vais pas relancer Regardez on est passé ici tout à l'heure Je vais pas relancer Mais je vais être obligé de la faire quoi Regardez je vais rester comme ça Voilà Je vais pas Voilà tranquille Je vais pas relancer pour pas cheater le truc Oula on a les virages là Et là Une minute d'avance Une minute d'avance Toujours pour Romain Bardet Dans cette étape acculeuse Ah là on récupère un maximum Là on en aura besoin dans la plaine Est-ce que j'en ai pas trop fait Est-ce que dans la plaine On va pas le payer Je sais pas Il reste encore 10 km C'est beaucoup 10 km Au pire c'est vrai Je pourrais la simuler Demander de rouler Mais bon il va perdre du temps Dans les virages en épingle Hors de question Là on a un maillot jaune A aller chercher Mais bon voilà Je relance pas à tous les virages Parce que ça serait un peu gogole De ma part Là c'est bizarre Là c'est parti là par contre Là jusqu'à l'arrivée Oh non What the fuck Mais non Depuis quand ça fait ça Ah là je relance Là je suis obligé Là je suis obligé de relancer Oh non Oh putain On a perdu 20 secondes 20 secondes en un virage Oh là je suis dégoûté Là je suis dégoûté Bon là il faut y aller à bloc Ouh Arnberg il est distancé Ils sont combien là Pino from Contador Nibali C'est encore Pino qui roule Pino niveau tactique il est zéro Il est zéro là Pino niveau tactique Allez 40 secondes à tenir A résister là pour Romain Bardet Il est en excellente forme Il peut le faire Il peut résister Et aller chercher ce maillot A cause de ça On va peut-être pas être maillot jaune aujourd'hui Allez là 41 secondes d'avance Ah ça va être tendu Ça va être tendu Allez on relance On a de quoi relancer La barre bleue elle va tenir jusqu'à l'arrivée On a de quoi relancer On reprend un petit peu de ravito 45 secondes d'avance Est-ce que ça va le faire pour le maillot jaune ou pas Quoi qu'il arrive on va se rapprocher Ça c'est excellent Excellente opération aujourd'hui pour Romain Bardet Là je suis très content de mon étape là Extrêmement content Allez on relance encore un peu 44 secondes 2 kilomètres de l'arrivée C'est tout plein On a l'impression de pas avancer là Dans cette portion 47 secondes Au géné 47 secondes tout pile On est égalité avec Christopher Froome pour le moment On est égalité Allez on va sprinter avec Romain Bardet Essayer de prendre le plus de temps possible Allez Oh putain je crois qu'il Je crois qu'il les a Je crois qu'ils y sont là les 47 secondes On va attendre On va attendre mais excellente étape Et là je suis digue parce que Sans le virage foiré En bas de la descente On est maillot jaune Et là je sais pas si on le sera Je sais pas du tout si on le sera le maillot jaune Bon Vandenberg 17 kilomètres de l'arrivée Mais il va arriver assez rapidement Au vu de la descente qu'il y a Il va pas tarder à basculer C'était combien ? C'était 15 kilomètres de l'arrivée non ? Il me semble Peut-être un peu moins un peu plus Mais en tout cas Victoire de Perrault Et on reprend peut-être la tunique jaune Étape nickel Vraiment nickel l'étape On prend plus de 50 points au maillot à poids également L'étape parfaite Est-ce qu'il est dans la descente là ? Ça y est il a basculé Salut les motos Allez on va l'attendre 12 kilomètres Ça va passer vite Ça va passer vite Vous en faites pas dans la descente Comme ça et dans la plaine Je suis un peu deck du virage Parce que ça nous fait quand même perdre 20 secondes Et 20 secondes c'est pas rien dans un tour de France Et du coup c'est dommage qu'il allait s'échapper Parce qu'on aurait pris 10 secondes de bonif de plus Bon c'est quand même une belle victoire d'étape pour l'équipe Donc je suis content Mais comment on les voyait pas passer les kilomètres Et ça a fini tout juste à un niveau énergie Donc si on est pas en excellente forme Jamais on aurait fait cet exploit là Aujourd'hui Voilà il est là Vandenberg Alors Déjà on va avoir le podium de Perrault Et est-ce qu'on va être maillot jaune ? En tout cas quand j'ai passé la ligne Il y avait une minute Mais ils ont sprinté Donc peut-être qu'il y a plus la minute Non on n'est pas maillot jaune Non Et ça c'est le virage ça Ça c'est le virage En bas de la descente Mais depuis quand les barrières là ça fait tomber ? Ah je le saurai pour la prochaine fois Ah ouais 17.43 il y a combien ? Oh il n'y a rien du tout 29 secondes 39 42 secondes Non pour ça une petite seconde 1 seconde Non ! Oh le troll Non ! 1 seconde On est pas maillot jaune On est à 1 seconde de front Il est temps en mauvaise forme Perrault revient 6ème Ah ouais Pepepepepepepepepep Vilermo 22 Excellent là Perrault 6ème Par contre ça pour le classement Par poids Au maillot à poids C'est pas top Bon on a beaucoup d'avance Donc tranquille Combativité Perrot 6ème et Bardet 2ème Excellent, excellent là ce tour On va sauvegarder une deuxième fois Faut pas perdre la sauvegarde là Suivant, voilà niveau énergie C'est mort là, là c'est foutu Ouais, bon écoutez On va s'arrêter là pour aujourd'hui, la prochaine fois on fera L'étape de Berne et l'étape de Fino Emotion, 2 étapes, là jusqu'à la fin Donc on fera que 2 étapes, donc il restera 3 vidéos, donc en tout 6, 7 8, 9 vidéos pour faire un tour Bon ça va, c'est pas 8 mais c'est 9 Tranquille, donc On va s'arrêter là, n'hésitez pas à laisser un petit Pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait Et à me retrouver sur les réseaux sociaux, tous les liens sont Dans la description et nous on va se retrouver très vite pour la suite C'est promis, portez-vous bien et A la prochaine, ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz